Nous passons aux amendements 2567 à 2581 et je vous indique que sur le vote de ces amendements, je suis saisi par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Sur le 2567, Madame Fresse. Ce scrutin public est un hommage aux femmes. Cet amendement a pour objet de supprimer la réduction générale de cotisations patronales lorsque l'employeur ne s'engage pas à supprimer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. En effet, lorsque nous évoquons l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, tout le monde est d'accord pour la déplorer et les gouvernements successifs promettent la main sur le cœur de la réduire. Mais aucune mesure concrète suffisante n'est prise. Le corps lui-même souligne que les écarts de pension et de salaire ne se résolvent pas spontanément sans mesure volontariste. D'ailleurs, nous sommes tous d'accord et Madame Coutel le dit volontiers. Je voudrais donner quatre informations qui expliquent notre amendement. Les pensions des femmes sont inférieures de 40% à celles des hommes. Combler les écarts salariaux entre les sexes rapporterait 5 milliards d'euros dès 2015 et près de 10 milliards d'euros en 2020 pour la branche retraite. 52 milliards toutes branches confondues. 1% de masse salariale en plus représente 2,5 milliards de cotisations sociales dont 1 milliard pour les retraites. Je crois que ces arguments sont suffisamment importants pour que vous acceptiez l'amendement que nous proposons pour les entreprises qui n'acceptent pas de revenir sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes afin qu'elles ne bénéficient plus d'exonérations de cotisations sociales patronales des exonérations qui s'élèvent à 30 milliards par an. Ce n'est tout de même pas un détail. Merci Madame Fresse. L'avis de la Commission, M. le rapporteur. La Commission a émis un avis défavorable, pas sur le front. Bien entendu, encore une fois, l'égalité salariale entre femmes et hommes est une évidence pour nous tous ici. La Commission l'a repoussée tout simplement parce que cet amendement ne porte pas sur les retraites, même si on a bien conscience que la carrière est un impact évident sur la retraite. Il faut savoir que le gouvernement a déjà agi. des entreprises ont été pénalisées pour ne pas avoir mis en place et respecté ces accords salariaux. C'est assez nouveau comme procédure. C'était escrit mais peu appliqué précédemment. Je rappelle aussi à Mme Fresse que le projet de loi sur l'égalité femmes-hommes va venir bientôt en discussion devant notre Assemblée et que là, vos propositions auront tout leur sens. Merci M. le rapporteur. Alors, l'avis du gouvernement, Mme la ministre ? Oui, mais ma vie, nous partageons les préoccupations de Mme Fresse, mais c'est dans le cadre des discussions qui ont lieu sur le projet de loi égalité entre les femmes et les hommes que ce type de démarche trouve pleinement son sens, pas dans le cadre de cette loi retraite. Merci Mme la ministre. Mme Fresse ? Oui, je veux dire Mme la ministre que bien évidemment, nous ne manquerons pas de batailler et de déposer des amendements dans le texte auquel elle fait référence. Et je veux dire aussi à notre rapporteur qu'effectivement, je lui donne acte que ça a un petit peu progressé. Mais à ce rythme-là, je ne sais pas combien de siècles il faudra pour obtenir l'égalité. Et donc, je pense que ce petit progrès, non seulement ne vient pas démontrer que mon amendement est inutile, mais au contraire, il confirme la nécessité du volontarisme dont nous parlons et dont mon amendement fait preuve. Bien, merci Mme Fresse. Donc, je vous rappelle qu'un scrutin public a été demandé pour ces amendements. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Et je vous prie de bien vouloir regagner vos places. sur les amendements présentés par Mme Fresse et ses collègues, avec avis défavorable du... N'essayez pas de mettre du trouble dans l'Assemblée, M. Jacquard. Donc, nous allons passer donc au vote sur ces amendements qui ont un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 49, suffrage exprimé 47, majorité absolue 24, pour 11, contre 36, ces amendements ne sont pas adoptés. Nous en venons aux amendements 1285 à 1299, sur lesquels je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe GDR. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. M. Candelier. Merci M. le Président. Les inégalités en matière de retraite sont la conséquence des interruptions de carrière et des inégalités salariales dont sont victimes les femmes. Alors que six lois ont affirmé le principe de l'égalité salariale, il y a aujourd'hui encore 27% d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Cet écart stable depuis 20 ans s'explique par deux facteurs. La discrimination pure, qui joue d'autant plus que le salaire est individualisé et composé de primes, ce qui explique que l'écart salarial entre les femmes et les hommes est plus élevé chez les cadres. La concentration des femmes dans des métiers socialement et financièrement dévalorisés, dans lesquels leurs qualifications ne sont pas reconnues et rémunérées. Pour garantir effectivement l'égalité salariale, nous proposons deux mesures. La première, le rétablissement d'un délai instauré en 2006 et supprimé en 2010. Nous proposons ainsi qu'à compter du 1er janvier 2016, les entreprises qui n'appliquent pas le principe à travail de valeur égale, salaire égale, encourt une pénalité mensuelle égale à 1% de la masse salariale jusqu'à la résorption complète des inégalités, selon des modalités définies par décret. La seconde mesure, l'obligation de renégocier les classifications. Nous proposons que les branches professionnelles, à l'occasion du réexamen à quinquennal des classifications, analysent les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer, de corriger ce dont reçu s'étudie d'induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en compte l'ensemble des compétences mises en oeuvre. Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes sera constaté, les branches professionnelles devront faire de sa réduction de priorité et l'avoir supprimé au 1er janvier 2016. Merci, M. le Président. Merci, M. Condelier. L'avis de la Commission, cet amendement. Oui, la Commission a mis à l'avis défavorable. Encore une fois, l'égalité salariale est bien l'objectif. Mais là, on n'est pas dans le sujet des retraites, mais de l'égalité professionnelle. Et je vous renvoie, comme tout à l'heure, au futur projet de loi qui arrivera dans quelques mois, ici même. L'avis de gouvernement, M. le ministre. Même avis défavorable. Même avis. Nous allons donc passer au scrutin. Et je vous prie de bien vouloir regagner vos places sur ces amendements, donc 1.285 à 1.299, avec avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 49, suffrage exprimé 49, majorité absolue 25, pour 11, contre 38. Ces amendements ne sont pas adoptés. Nous en venons au amendement 2.835, qui, sauf erreur, n'est pas défendu. Nous en venons aux amendements 1.452 à 1.466, sur lesquels je suis saisi par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour présenter ces amendements, M. Azzero. Merci, Président. L'annilea 1er de l'article L2242-5 du Code du Travail impose à l'employeur d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi, et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L241-3-1 du Code de la Sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge toute ou partie du supplément de cotisation. L'annilea 2 de cet article vient apporter une limite à cette négociation, en indiquant que, lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. Nous demandons la suppression de ce deuxième alinéa afin de maintenir la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle hommes-femmes. Cette mesure nous paraît nécessaire dans la mesure où, en dépit d'un arsenal législatif important et de nombreuses ressources et outils à disposition, les inégalités de situation entre les femmes et les hommes restent marquées. Le retour à la négociation chaque année empêchera les entreprises de se reposer sur leurs lauriers et les obligera à poursuivre leurs efforts pour lutter efficacement contre les inégalités hommes et femmes. Merci M. Azzero. Sur ces amendements, l'avis de la Commission, M. Rapporteur. Défavorable avec les mêmes arguments que précédemment. L'avis de vous, Madame la Ministre. Même avis. Merci Mme la Ministre. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements numéro 1452 à 1466 et je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 43, suffrage exprimé 43, majorité absolue 22 pour 7 contre 36. Nous en venons maintenant aux amendements 2204 à 2218 sur lesquels je suis saisi par le groupe GDR d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour le présenter, M. Deleuze. Oui, M. le Président, merci. Vous l'avez vu, nous déposons un certain nombre d'amendements qui nous paraissent tout à fait importants pour aboutir à cette égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors, bien entendu, la réponse de M. le rapporteur et de Mme la ministre qui nous disent que ça prendra place dans un autre débat que celui-ci. Bon, donc, très bien, dont acte, sachant que notre débat d'aujourd'hui peut être une utile et constructive répétition, mise en jambe, très bien, M. le rapporteur, de ce qui pourrait nous attendre. Et puis, ce sera d'autant plus utile que si, en fait, tant du côté du gouvernement que du rapporteur, sur le fond, il n'y a pas de problème particulier, mais que c'est simplement une question de timing. On commence à acter les choses, aujourd'hui, amendement après amendement. Alors, sur cet amendement de 1204, je voulais rappeler une utile, je crois, très utile simulation qui avait été faite par la Commission nationale d'assurance vieillesse en 2010 à la demande de la CGT pour évaluer l'impact de l'égalisation par le haut des salaires entre hommes et femmes. Le gain par an, c'est-à-dire la différence entre les ressources supplémentaires et les dépenses supplémentaires, serait, avec les précautions d'usage, bien entendu, d'environ 11 millions d'euros par an lorsque l'égalité serait réalisée, alors projetée, non pas dans un siècle, mais dans cette simulation en 2023. Et ensuite, à l'horizon 2050, elle diminuerait de moitié parce qu'évidemment, dans l'intervalle, les salaires des femmes ayant augmenté, leurs pensions augmenteront aussi. Ceci étant, on voit bien à travers ces chiffres, 11 milliards en 2023, 5,5 milliards en 2050, que les gains sont tout à fait considérables. Et comme ma collègue Jacqueline Fresse le disait sur l'amendement précédent, il y a besoin, en la matière, de faire preuve de volontarisme. Alors, c'est la raison pour laquelle nous proposons que pour stimuler encore plus les progrès en la matière, proposons d'augmenter la pénalité due par les entreprises de plus de 50 salariés qui ne seraient pas encore couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle. Et nous proposons de faire passer le taux de 1% à 10%. Nous pensons que ce serait de nature à accélérer les choses de manière à ne pas attendre un siècle. Merci, M. Deleuze. L'avis de la Commission sur cet amendement ? L'avis des favorables de la Commission. L'avis du gouvernement, M. le ministre. Mme la ministre. Donc, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie les amendements numéro 2204 à 2218. Et je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Vous voulez faire un rappel à l'heure de l'heure ? Avant le vote ? Après le vote. D'accord. Donc, nous allons donc procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 43, suffrage exprimé 43, majorité absolue 22 pour 11, contre 32. Ces amendements ne sont pas...